Olipra, nouveau dossier industriel potentiellement explosif, c'est aussi, je le précise, le médicament le plus consommé en France. Emmanuel Macron est sorti de son silence et a affirmé hier que le gouvernement pouvait garantir que la France allait être protégée. Le président, dit-il, fait la différence entre propriété capitalistique et capacité de production en France. C'est de nature à vous rassurer. Écoutez, Emmanuel Macron, en matière de souveraineté industrielle et pharmaceutique, il fait preuve d'une hypocrisie la plus totale. Je me souviens de ce même Emmanuel Macron qui, à la sortie de la crise du Covid, il n'y a pas beaucoup de phrases d'Emmanuel Macron de gauche, alors je les connais toutes par cœur, où il avait dit, déléguer à d'autres notre capacité à se soigner, au fond, est une folie. Et je pense qu'il avait raison. Mais qu'est-ce qu'il fait quand Sanofi prévoit de vendre à la découpe sa filiale qui produit le Doliprane en France ? Il ferme les yeux. Il ferme les yeux. On a aujourd'hui une usine qui est une des principales usines de paracétamol en France, alors même que le gros de la consommation de paracétamol n'est déjà plus produite en France et en Europe. C'est important ce que vous dites. Ce n'est pas... C'est-à-dire que la molécule qui arrive, elle est simplement assemblée à l'isieux, elle n'est pas produite. Oui. Alors, il y a un problème plus général sur la santé avec 60 à 80 % des principes actifs de médicaments qui sont produits en dehors de l'Union européenne, notamment en Chine et en Inde. Et la France et l'Union européenne sont en train de brader leur souveraineté. Et donc, je pense qu'il faut agir à trois niveaux. Le premier niveau, c'est qu'Emmanuel Macron et la France et le gouvernement doivent apposer leurs droits de veto. Ils doivent s'opposer à la vente de la filiale à un fonds d'investissement américain. Quitte à faire fuir les investissements. J'observe que la dernière fois que ça a été fait par la France, c'était pour des composants militaires d'une entreprise qui s'appelle Photonis. Et donc, ils n'ont aucune hésitation quand il s'agit de composants militaires, mais quand il s'agit de la santé des Françaises et des Français, là, il n'y a plus personne. La deuxième chose à faire, si vous me le permettez, c'est, je pense qu'on a un problème plus global au niveau français et au niveau européen sur notre souveraineté en matière de santé. Et qu'on ne peut plus laisser le privé gérer nos vies en faisant des profits. Et donc, moi, je vais proposer cette semaine au Parlement européen une commission spéciale qui va permettre d'enquêter, d'enquêter sur la perte de souveraineté en matière sanitaire, se donner les moyens enfin de produire en France et en Europe ce dont nous avons besoin, de répondre aux besoins des Françaises et des Français qui ont tous chez eux des boîtes de Doliprane et qui, peut-être demain, devront faire face à une pénurie. Donc, une commission spéciale, un petit peu comme nous avons d'ailleurs sur le plan national. Qu'est-ce que vous comptez ou qu'est-ce que vous espérez découvrir que vous ne sachiez déjà ? Ce que j'espère, c'est à la fois des moyens d'enquête pour déterminer les responsabilités. Je vais parler de la responsabilité des gouvernements, mais il y a aussi une responsabilité des entreprises. Par exemple, en 2016 ? Oui, par exemple. Et il y a aussi une responsabilité des entreprises, on ne va pas se cacher, Sanofi. Ils ont fait plus de 5 milliards d'euros de bénéfices, plus de 4 milliards d'euros de dividendes versés aux actionnaires. Ils ont reçu plus d'un milliard d'euros de crédits impôts-recherche en l'espace de 10 ans, alors que les investissements en matière de recherche ont baissé. Il est passé où, cet argent ? Moi, je ne suis pas d'accord pour que l'État soit une vache à lait qui engresse quelques actionnaires et que derrière, on brade notre souveraineté en matière sanitaire. Et c'est la raison pour laquelle je vous parlais de trois choses à faire. La troisième chose à faire, c'est des contreparties à demander aux entreprises. Encore ? Oui, des contreparties, parce qu'on ne peut pas dépenser de l'argent public. Déjà que dans le budget, vous allez leur demander beaucoup. Que va-t-il rester à ces entreprises aujourd'hui ?